C'est un titre qui mêle Ukrainie et histoire, vous avez oublié Polar, parce qu'il y a aussi une dimension Polar, d'ailleurs on rentre dans l'album par celui-là, c'est une histoire de petit malfrat en lieu nantaise, qui va se transformer petit à petit en quelque chose de beaucoup plus grand. L'intrigue va gonfler jusqu'à acquérir une dimension internationale, grâce à la sous-intrigue qui devient après au bout d'un moment l'intrigue principale, celle liée aux robots géants, aux atlas que la France aurait construit dans les années 60 pour reconstruire d'abord le territoire national puis exporter sa puissance dans les colonies qu'elle avait encore après guerre. Une des règles de base, une des intentions de base de ce travail de design sur les robots, c'était de tourner complètement le dos à ce qui avait pu se faire au Japon, aux Etats-Unis. Alors pourquoi ? Parce que déjà je trouve qu'on les a beaucoup vus ces robots-là, c'est des créations qui ont été un vrai choc esthétique au moment où ils ont débarqué en France, en Europe, maintenant c'est des créations qu'on voit partout et c'est devenu complètement monochrome, c'est-à-dire que ça a tellement infusé la culture mondiale que ça n'a plus aucune originalité. Et on se disait que pour imposer ces atlas, il fallait vraiment revenir à une création 100% française nationale, alors non pas par patriotisme mais vraiment par désir de se démarquer de ce qu'on peut voir dans la culture internationale à base de mangas, de comics, on voit bien tous ces films, ces animés avec des robots japonais, tous ces films de Super EO, tout ça, on voulait vraiment se démarquer de tout ça, et d'un pour se dire qu'on allait réinvestir un champ qui avait été beaucoup exploité par les américains et les japonais, le réinvestir sous un champ européen, français, parce que c'est un territoire qu'on a complètement laissé en France, et puis c'était aussi tout bêtement pour lui donner une crédibilité, parce que pour ça on est repartis d'une technologie qui était disponible dans les années 60, le nucléaire, la France a toujours été un gros exportateur d'armement, donc il y avait un savoir-faire à plein de niveaux, qu'on a vraiment étudié de près pour essayer de proposer des créations, des robots qui allaient être les plus réalistes possibles. Il se trouve qu'on a tous en plus eu des parents qui ont combattu en Algérie, Fabien a eu un père de pilote, moi j'ai eu un oncle qui a été mécanicien hélicoptère, qui a fait toute la garde d'Algérie, et ça nous a aussi mis en contact dès notre plus jeune âge avec une esthétique, avec des valeurs, une façon de faire, héritée de ce passé, parfois un peu douloureux, donc on a voulu réinvestir tout ça en termes de design, aussi en termes de personnages. Il y en a une qui m'a marqué, c'est une planche où il y a des anciens de la garde d'Algérie qui ont combattu sur ces atlas et qui vont sur un monument aux morts dédié aux atlas, c'est un des seuls monuments aux morts dédiés aux atlas qui a été érigé en France, il est à Nantes. Évidemment c'est un monument fictif, alors c'est un monument que j'ai créé, et ces vieux messieurs un peu amers, parce que par le manque de reconnaissance, par tous les camarades perdus au combat, parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là, il y a des gens qui ont souffert des deux côtés, donc on évoque aussi ça, mais en tout cas tous ces vieux messieurs un peu amers se recueillent devant ce monument à la mémoire de leurs camarades perdus, et ils souffrent du manque de reconnaissance, ils sont assez acerbes, et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance un peu faisandée qui me rappelait justement les dessins de Jacques Faisant des années 50. Ça nous a été proposé par Dupuis, pour le marketing, en se disant qu'il y aurait une stratégie visant à recruter des lecteurs, mais de manière un peu confidentielle, en passant par une base de lectorat fidèle à certaines librairies. On trouvait ça pas mal parce que c'était un marketing qui correspondait à quelque chose d'assez subtil, qui correspondait un peu au ton de la série. On n'avait pas envie de suite de débarquer avec nos gros sabots, avec des pleines pages de pubs, des choses comme ça, ça allait aussi jouer la reconnaissance de cette série, sur la connivence qu'il pouvait y avoir avec les lecteurs, entre certains lecteurs et les libraires chez qui ils vont, et on trouvait ça plutôt intéressant. Exactement, exactement. On voulait faire du page-turner, on voulait vraiment, c'est un peu l'équivalent des séries télé et HBO, après lesquelles on courait un peu, c'était un peu le modèle. Comment le décliner sous fond de papier ? Une des façons de le faire, en plus d'essayer de développer un récit choral, c'était vraiment de les découper de cette manière-là.